Minute ma belle. Bonjour Marilyn Cantot. Bonjour. Merci de me recueillir, de me recueillir. Ça commence bien. Ça ne va pas du tout aujourd'hui en fait. Je ne sais pas. Et vous ? Couvre-feu. Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est terrible quoi. C'est terrible à la fois parce que c'est cette espèce d'angoisse. D'angoisse à la fois pour les hôpitaux, d'angoisse à la fois pour la culture, pour les restaurants, pour toute cette vie qui s'arrête. Et d'angoisse aussi parce que c'est assez désespérant en fait. Ce virus, la place qu'il prend. Je pense aux médecins et aux soignants et aux gens dans les hôpitaux. C'est terrible pour tout le monde. Bon Marilyn, je crois que vous avez un sac à côté de vous. On va passer sur des choses peut-être un peu plus légères, même si parfois... Oui, lourde. Il est lourd. Voilà. Ça peut être lourd un sac aussi. Ça peut être lourd un sac. C'est léger. C'est quoi la légèreté en fait ? Ah, c'est la joie. C'est la joie. C'est la joie. La joie de vivre. C'est la légèreté. Oui, la joie de vivre, c'est croire. C'est croire. Juste croire. Croire à rien, pas spécialement à quelque chose. Mais croire que tout est possible. Croire que tout est possible. Là, pour l'instant, on ne croit pas que tout est possible. Mais on va y croire à nouveau. Oui, il va se passer des choses belles, je crois. Est-ce que vous pensez que la beauté peut sauver le monde ? Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'on fait du cinéma, par exemple. Bien sûr. Oui, moi, je crois profondément ça. Je pense que la poésie, ça sauve le monde. Je pense que la musique, la peinture... Pendant le confinement, c'est hallucinant tout ce que les gens ont fait. Que ce soit chez eux, à faire de la musique, que ce soit chez eux, à regarder de la danse, à regarder des tas de choses qu'ils ne regardaient pas, je pense. Tout d'un coup, moi, je sais qu'on m'a posté des vidéos de danse. C'était extraordinaire. Cette légèreté, le corps, tout d'un coup, enfin, se déplacer, la nature, tout ce qui était au fond, en fait, ce qui fait la beauté de la vie, quoi, vraiment. Bien, tout d'un coup, on s'y a été attaché. La beauté du lien, le lien, tout d'un coup, on s'est apercevés à quel point c'était, ça nous manque, on en a besoin, et voilà. Non, non. La nature est partout. Oui, voilà. En même temps, je pense que certains, pas tous, certains, on a apprécié le silence. Alors, vous avez un sac, Marie-Lyne, à côté de vous. Que c'est comme sac, déjà ? Est-ce que c'est comme sac ? Quelle marque, vous voulez dire ? Oui. Oui. Est-ce que c'est comme sac ? Vous l'avez vu et tout ? Alors, c'est ce qu'on appelle une besace. D'accord. C'est un grand sac. Ouais. C'est un grand sac fourre-tout. Vous pouvez le mettre sur vos genoux ? Ah oui, je peux le mettre là. Ah, sur mes genoux, oui. Comme ça, je le verrais bien. Sur mes genoux, voilà. C'est un grand sac fourre-tout. Ok. Et en fait, moi, je suis adepte de sacs où je mets énormément de choses. Parce qu'en fait, parfois, je vais à des rendez-vous, après, je file au cinéma ou après, je vais au théâtre et tout ça. Donc, en fait, la marque, c'est Gérard Darrel, je crois. D'accord. Voilà. Vous l'avez depuis longtemps ? C'est un cadeau de ma sœur. Ah, sympa. Elle est sympa, votre sœur. Elle est très sympa, ma sœur. Elle n'habite pas loin de vous ? Oui, elle n'habite pas loin. Ah, ça, c'est cool. Vous vous voyez souvent ? Oui. Je suis proche d'elle. D'accord. Très bien. Vous allez faire des pyjamas parties, alors, peut-être ? Enfin, non. Là, elle est partie dans le sud. Donc, là, je ferai pas de faire partie. C'est les vacances. Oui, c'est ça, oui. Alors, vous me disiez que votre sac était lourd. Pourquoi donc ? Parce que j'y mets énormément de choses. Ouais. Voilà. Donc, vous voulez que je vous dise peut-être ce que j'ai dans mon sac ? Bah, écoutez, déjà, est-ce que vous pouvez me dire quel est votre rapport à votre sac ? Fouillis, je dirais. Et ordres. En fait, les deux. Ordres et fouillis, je dirais. D'accord. Ok. Ça prend un certain temps, quand même. Ouais. Mais en fait, parce que je voyage, là, souvent, en ce moment, parce que je tourne. Ouais. Et du coup, soit je prends un sac à dos, parfois. Ouais. Soit je prends un sac. Vous voyez, ça dépend. Et du coup, je passe d'un sac à l'autre. D'accord. Donc, ça prend un petit peu de temps d'organiser le sac. D'accord. A rien oublier. Voilà, entre les masques, le gel, le portable, la recharge de portable. Donc, c'est un peu un sac voyage, quoi. Ouais, c'est un peu un sac voyage. D'accord. Vous voyez, là, je vais au cinéma après. Donc... Ok. Vous allez voir quoi ? Je vais voir un film d'Ida Lupino. Ok. C'est une réalisatrice américaine. Et il n'y en a pas, qui n'est pas très connue, mais qui est, voilà, qui n'a pas fait énormément de films. Ouais. Mais qui est une pionnière, qui est une réalisatrice des années 50. Et du coup, j'ai envie de voir tous, j'ai envie de voir ses films. D'accord. Bon, écoutez, très bien. Voilà. Qu'est-ce que vous avez dans ce sac, alors ? Alors, qu'est-ce que j'ai dans ce sac ? Alors, je vais commencer par ça. Ah ouais. Alors, le masque. Le masque, voilà. Ça, j'en ai, voilà, des recharges de masque. Voilà. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai le sac du sac, vous savez, pour faire les courses, là. Ok. Le fameux petit sac. Le petit sac de course. Le petit sac pratique. J'ai une trousse à maquillage. Vous allez faire vos courses ou ça ? Euh... N'importe où. N'importe où ? Ben, j'habite dans un quartier commerçant, donc je vais un peu n'importe où. Enfin, ça peut être le marché, comme ça peut être le monoprix. Enfin, n'importe où. Donc, je n'ai pas d'adresse où je vais faire mes courses, en fait. D'accord. Je sais pas ce que je cherche, quoi. Ok. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous avez ? Donc, c'est une petite pochette. C'est une petite pochette maquillage. Ouais. Alors, j'ai un truc pour un bonne mine tout le temps. Ouais. Voilà. C'est quoi ? C'est mac. C'est un rose, un blush. D'accord. Un blush mac. Ok. C'est quoi la référence ? Ah mince ! Est-ce que vous savez ? Non, je sais pas. Non. C'est effacé, vous l'avez depuis longtemps. Non, c'est pas ça. C'est que je m'en suis servie sur le tournage et du coup, il s'est effacé, ouais. D'accord. Mais ça s'appelle un blush bonne mine, on n'a qu'à dire. Un blush bonne mine. Parfait. Ouais. Voilà. Après, j'ai un anti-cerne. Pareil, bonne mine. Ouais. Ça, c'est mac aussi. Mac, en fait. Voilà. Ok. Très bien. Et le maquillage, c'est important pour une actrice, le maquillage ? Oui. Mais j'en mets pas trop et en fait, le secret, c'est d'en mettre très peu. Ouais. Que ce soit très discret. D'accord. Et que ce soit efficace. D'accord. Voilà. Ça se voit pas, un maquillage qui ne se voit pas. Voilà. D'ailleurs, vous êtes très bien maquillé. C'est vrai ? Vous êtes sérieuse ? Ouais. Ouais. Et ben voilà. Ça ne se voit pas, en fait. Et ben voilà, ça ne se voit pas. Le principe, je trouve, du maquillage, c'est que ça doit être très, très, très discret. Oui. Très précis. Ouais. Et très léger. Et en fait, par exemple, ça, ces deux produits-là, honnêtement, je fais de la publicité pour Mac, mais non, mais c'est très efficace en vrai. C'est assez bonne mine et pas de cerne. Est-ce que vous avez une vendeuse qui vous conseille à Paris parce qu'elles sont fortes, les vendeuses Mac, les conseillères Mac ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, je vais dans une boutique qui est rue des Frambourgeois. D'accord. Où les filles sont très, très sympas, très bien. Elles prennent le temps et elles vous conseillent et elles sont très bien. D'accord. Super cool. Voilà. Franchement, c'est très bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans cette pochette ? J'ai ça qui fait des cils extraordinaires. Ouais. Je vous montre parce qu'en fait, la brosse, c'est une brosse ultra fine. D'accord. Et donc, ça fait des cils très fins. Ouais. Vous avez des cils très fins, en effet. Ça, ça s'appelle… Je pense que c'est l'Oréal. C'est pas évident de trouver un bon mascara. Non, c'est pas évident. Qui ne fait pas de paquet. Qui ne fait pas de paquet. Qui ne fait pas de paquet. Merci. Voilà. Minute ma belle. Mais mascara pas paquet. C'est ça. Bravo. On veut la référence. On veut savoir. Alors ça, c'est l'Oréal. On veut savoir. On veut savoir. On s'appelle Fossil. Ouais. Fossil. Je vous donne une autre astuce. Ouais. Dites-moi. Ouais. Et en fait, il ne faut pas mettre de mascara noir. Ouais. Il faut mettre du mascara bleu marine. Ah ouais ? Ouais. Parce que… Ça, c'est du bleu marine ? Ouais, c'est du bleu marine. Je ne savais pas. On ne voit pas là, mais en fait, c'est bleu marine. Ok. Et en fait, ça illumine un peu plus. C'est un peu moins dense. C'est moins lourd que du noir. D'accord. Ok. Donc, moi, je mets du bleu marine. Très bien. Moi, j'avais acheté un crayon bleu marine. Ah oui. Chez Nars. Ah oui, ils sont jolis aussi. Très, très bien. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, j'ai un petit fard à paupières. Mais ça, je n'en mets pas beaucoup. Mais enfin, ça, c'est pareil. Ça, c'est Mac. Toujours Mac. Ouais. C'est pour ça, c'est pour me faire une petite ombre sur l'œil. Ok. Vous arrivez à relire ? C'est All that glitter. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de fils. Ah oui. En mêlées. Vous êtes une femme à fils. En mêlées. Vous êtes en mêlées, vous, dans la ville ? Ah oui. En mêlées et droites, les deux. D'accord. Ok. Vous faites des nœuds ? Je fais des nœuds et je les défais, comme vous pouvez le voir. Alors, comme je les paume, je les paume systématiquement les trucs à… Voilà, j'en ai plusieurs. D'accord. J'en ai plusieurs. Vous êtes une fille à nœuds ou vous êtes plutôt une fille simple ? Complexe ? Les deux, les deux. Non, je ne suis pas, ouais. Vous êtes complexe ? Je suis quoi ? Complexe ? Ah oui. Je ne peux pas dire ça. Oui, je ne peux pas dire le contraire. Oui, je suis complexe. C'est paradoxal. Voilà. Ambivalente. On l'est tous, non ? Contradictante. Ben oui, j'espère. C'est comme ça qu'on construit ses rôles. Ben oui, j'espère, j'espère. Sur les complexités. Voilà, exactement. Et c'est comme ça qu'on aime bien les construire d'ailleurs. Oui. Moi, je pense beaucoup à ça, le fait qu'elles soient complexes. Elle n'est pas juste douce ou elle n'est pas juste, je ne sais pas, violente. Elle est les deux. C'est ça. Et violente et douce. Dans la vie, on est tout le temps drôle et triste ou drôle et violent et doux. Enfin, on est toujours les deux quoi. Enfin, à des moments différents évidemment quoi. Voilà. Et vous ? Qu'est-ce que je fais moi ? Ouais. Moi, je pense que je suis quelqu'un de plutôt joyeux et avec une... Et avec gravité quoi. J'ai de la gravité, je pense. D'accord. Ouais, j'ai les deux. Je suis grave et joyeuse. Ok. Je dirais ça. Aujourd'hui, vous êtes joyeuse. Aujourd'hui. Et à la fin, il y a une pointe de gravité. Vous l'avez très bien décrit. Ouais, voilà. C'est ça. C'est les deux. Je pense que je suis légère et grave. Et qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac ? Après, j'ai des carnets. Ouais. Parce que j'aime bien écrire. D'accord. Donc, j'ai toujours un carnet. Voilà. Petit carnet. Et un stylo très important. Plume. Est-ce qu'on peut savoir sur le carnet ? On va revenir après au stylo très important. Ouais. Très important. Le carnet. Qu'est-ce que vous avez écrit la dernière fois ? Qu'est-ce que j'ai écrit ? Ben, ça peut être... Je suis curieuse. Ben oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est un discrète ? Ben, c'est ou des pensées, ou des idées, ou... C'est à la fois comme un journal, et à la fois des notes pour... Ou un rôle, ou le rôle que je joue, ou... Enfin, voilà, tout ce qui me passe par la tête, ou un film... Des scènes de films que j'ai envie de réaliser. Voilà. Vous avez déjà réalisé ? Oui, j'ai déjà réalisé. Un grand-métrage ? Et un long-métrage. Et un long-métrage. Comment il s'appelait déjà, votre long-métrage ? Le long-métrage s'appelait « Le sens et l'humour ». C'est ça. Ah, vous voyez ? La fille grave. C'est ça, voilà. La fille grave. Vous l'avez, vous ? Le sens et l'humour ? Ouais. Bon, j'espère. Oui, je crois, je dirais. Ouais. Il ne faut pas le perdre. C'est important. Ben non. Ouais. Ah non, c'est impossible. On en a besoin. Voilà. Il faut rire, là. Ouais. C'est impossible, sinon. Donc, voilà. Est-ce que vous allez faire la traversée de Paris ? Jean-Pierre avec votre valise. On peut toujours se consoler qu'il n'y ait pas de bombe. Non, c'est sûr. Mais qu'ont où les bombes ? C'est sûr, ouais. Ouais, on ne va pas dans les abris. C'est ça. On ne va pas à la cave. Bon, nous, on regarde Netflix, quoi. C'est ça. Ça va être les séries, plutôt. C'est ça. C'est la cave Netflix. Ouais, c'est ça. Ou la cave avant. Non, mais c'est sûr qu'on va inventer d'autres choses. Donc, voilà. Après, j'ai un stylo. Alors, stylo, voilà. C'est un stylo Lamy. Très important, vous l'avez vu. Très important, ouais. D'accord. Voilà. C'est un stylo plume. Lamy, c'est la marque. C'est la marque, ouais. Je peux voir ? Ben oui. Où est-ce qu'elle est, la marque ? Elle est marquée là, mais on ne voit pas. D'accord. Vous voyez ? Mais oui ! Elles sont très bien, les plumes. Ben, parfait. Voilà. Pour écrire, parce que quand même, il faut écrire encore. Oui. On va peut être très nombreuses à écrire sur des carnets. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ou écrire tout court, même. C'est vrai. On écrit des textos, mais... Vous écrivez beaucoup de textos ? Oui, quand même, ouais. Je suis plus textos que conversation. D'accord. Je ne suis pas très conversation. Quel est votre rapport à l'écriture, alors ? Ben, j'écris souvent, tous les jours. D'accord. Ah, ok. Ouais, quasiment. D'accord. Vous y arrivez, là ? Ben... Enfin, mais ça peut être pas grand-chose. Ça peut être une page, comme ça, quoi. Ça peut être des notes, voilà, des réflexions, je ne sais pas, une idée, quelqu'un, une conversation que j'entends, je la transcris, voilà. Ça peut être n'importe quoi, quoi. Mais oui, j'aime bien. J'en ai besoin, oui. J'en ai besoin. C'est un retour, en fait, à une forme de pensée, quoi. Une forme de solitude, quoi, dont j'ai besoin, quoi. D'accord. Et aussi de détachement par rapport à la réalité. En fait, j'ai besoin de me détacher de la réalité régulièrement. D'accord. Je suis dans la réalité, puis je m'en échappe. D'accord. Oui, j'ai besoin d'en sortir. Vous avez besoin de la solitude pour ça, alors ? Comment ? Vous avez besoin de la solitude pour ça ? Oui, oui, oui. Oui, oui. Je suis à côté d'un projet, n'importe quoi, du moment où je peux un peu m'isoler. D'accord. Je m'isole, je m'isole. Je trouve où j'ai une loge, et s'il n'y a pas de loge parce qu'on est dehors, je trouve un endroit pour m'isoler. D'accord. Je peux même me mettre dans la voiture de la régie en attendant qu'on tourne le plan, histoire d'être seule, histoire de me concentrer. D'accord. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans votre sac ? Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon sac ? Alors, j'ai… qu'est-ce que j'ai ? J'ai un bouquin dessus, toi aussi, pareil, toujours un bouquin, toujours un livre. Vous pouvez me le montrer ? Oui. Voilà. Mon père et ma mère. C'est un programme. Oui. J'ai mon père et ma mère dans mon sac. D'accord. Toujours ? Oui, c'est ça. Vous l'avez toujours ? Non, c'est provisoire. D'accord. C'est pas pour toujours. Et est-ce qu'en général, votre père et votre mère, ils sont avec vous ? Vos parents ? Je pense que oui, ils le sont pour tout le monde, avec nous. Toujours. C'est vrai. Présents ou pas présents, d'ailleurs, qu'ils soient là ou pas. Ils le sont. Oui. Ils le sont, d'une certaine façon. Là, je trouve le titre magnifique, mais c'est un auteur magnifique. Alors ? Alors, il s'appelle Aaron Appelfeld. Et c'est un auteur… Appelfeld. Appelfeld. Aaron Appelfeld. C'est un écrivain israélien. Oui. Il est décédé il y a deux ans, il y a un an, je crois. Et il a écrit des livres extraordinaires, dont un qui s'appelle « Histoire d'une vie » qu'il faut que tout le monde lise, quoi. C'est un livre extraordinaire. C'est un auteur extraordinaire. Ok. Vous l'avez découvert comment ? Je l'ai découvert comment ? Ah oui, je sais comment je l'ai découvert. Je l'ai découvert en lisant un livre de Philippe Roth. D'accord. Qui s'appelle « Parlons travail ». Et dans « Parlons travail », Philippe Roth interview plusieurs écrivains qu'il aime bien. Milan Coudera, enfin plein d'écrivains qu'il aime bien. Et il interview Aaron Appelfeld. Ok. Et du coup, il donne des titres de livres, il évoque les livres dans ce livre « Parlons travail ». Et du coup, j'ai acheté tous les livres de ces écrivains-là. D'accord. En disant, si Philippe Roth, il aime ses écrivains. Et puis en plus, comme les interviews étaient intéressants, j'ai acheté les livres de tous ses écrivains. Ok. Très bien. Et lui, j'ai acheté tous ses livres. Ah génial ! Après, j'ai acheté tous ses livres. Vous faites ça souvent ? Quand vous aimez un auteur, vous achetez un livre ? Oui. Isabelle Carré fait la même chose. Oui, moi aussi. Moi aussi, je fais ça. J'ai envie de tout découvrir, j'ai envie de tout lire. D'accord. Si j'en aime un, je me dis, je vais en aimer. C'est comme le cinéma d'ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Je vais voir tous les films de Woody Allen, je vais voir tous les films de Scorsese, tous les films de Moretti. Vous voyez, il y a des auteurs, j'y vais. Je ne me pose même pas la question, est-ce que les films sont bons ? Je sais que ça va m'intéresser. Même si les films sont des films mineurs, vous voyez, ce n'est pas forcément à chaque fois des films majeurs. Mais peu importe, on sait qu'on en a besoin. Moi, j'en ai besoin. J'ai pratiquement tous les livres et je l'aime vraiment. Celui-là, il parle de quoi ? Il vient de sortir. En fait, il est sorti il n'y a pas très longtemps, donc j'ai vu qu'il était sorti. Mais ça parle de son père et de sa mère. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans ce grand sac ? Alors, si j'ai ça, j'ai ça qui est très pratique. Attention. Ah, génial ! Vous avez une tête à chapeau. Ça vous voit super mieux. Et alors, regardez ce qui est génial. Regardez, regardez. Hop. Hop. Ah, mais c'est une magicienne. Marilyn est une magicienne. Magnifique. Et hop, l'affaire est dans le sac. Et ça, je l'ai acheté en Angleterre. Trop bien. Je ne sais pas où ça se trouve ici. Je n'en ai pas vu. Mais c'est tellement rigolo. Ça, c'est un truc anglais, quoi. Ça, c'est un truc anglais. Il n'y a que les anglais qui peuvent... Harry Potter. Harry Potter, voilà. Chapeau Harry Potter. Ma sorcière bien aimée. En fait, je déteste les parapluies. Ah oui ? Je hais les parapluies. C'est vrai ? Non, je ne porte pas les parapluies. Jamais de parapluies. Ah, vous avez une haine, quoi. Je hais. Vraiment, je les déteste. La phobie des parapluies, quoi. Non, mais je prends les parapluies. À Paris, on se prend des parapluies. On se penne contre des parapluies. C'est ça. On prend l'eau du... Moi, je dis non aux parapluies. Non, les parapluies. Moi, je dis non aux parapluies. Donc, je dis, par contre... Qu'est-ce que j'ai ? Des bonbons. Ouais. Mais on a le droit aux marques. Des bonbons Haribo. La réglisse. Les réglisse, ça. Ouais, j'adore la réglisse. C'est très bon, la réglisse, pour la tension. Ah oui ? Vous en voulez ? Quand on a une baisse de tension, il faut prendre la réglisse. Peut-être que vous avez des baisses de tension et qu'instinctivement, vous avez acheté la réglisse. Ah, peut-être. Peut-être. Que le corps sait ce qui nous va. Ouais, ouais. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que vous, vous savez ce qui vous va ? Oui, quand même. Vous êtes instinctive ? Ouais, ouais, quand même. Ouais, ouais. Ok. Je sais ce qui me parle, ouais. Depuis le temps. Qu'est-ce que j'ai encore dans mon sac ? J'ai beaucoup de trousses, en fait. J'ai une trousse où je mets tout ce qui est pour écrire, justement les crayons, les carnets, voilà. C'est quoi comme trousse ? Elle a l'air sympa. Miller, c'est ça ? Alors ça, c'est à ma mère, justement. C'est joli, hein. Ouais, c'est hyper beau. C'est quoi ? C'est hyper beau. C'est du croco ? C'est du croco, mais la couleur, elle est extraordinaire. C'est Miller ? Miller. Vous pouvez le mettre comme ça ? Oui. Ça appartient à ma mère. C'est joli, hein. Très joli. Et la couleur, c'est lit de vin. C'est une belle couleur. Ouais, c'est très beau. Voilà. Alors ça, j'ai une doudoune. Ah. Bah dis donc. Parce que je suis frilosante. Vous avez vraiment votre maison. Ah oui, j'ai ma maison. Parce qu'en fait, comme je vais après au cinéma et que je vais rentrer tard. Ça, c'est hyper pratique. Hyper pratique. Parce que je vois ce que c'est, ces trucs genre iniclos, sous la peau. Voilà. Vous mettez ça en deux secondes, bam, vous n'avez plus froid. Et quand je prends le train, je prends souvent le train là en ce moment. Ouais. Donc je l'ai dans le sac. Vous voyez, c'est très intéressant. Dès que j'ai le froid dans le train. Bah oui, oui. Il y a toujours de la clim. Il y a systématiquement de la clim. Ouais. Il y a beau leur dire, on a six heures de train, on peut baisser. Ouais, ouais. Voilà, on a froid. Donc j'ai ça. D'accord. Et en plus, je peux dormir avec. En plus, ça fait oreiller. Ouais. Super cool. Voilà. J'ai un mini scénario. Ouais. Voilà. Où j'ai tout. D'accord. Tout ce que je dois apprendre. C'est un mini scénario. Ça veut dire quoi, un mini scénario ? Ça veut dire qu'en fait… C'est un court-métrage ? Non, non, non. C'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, j'imprime tout ce que je vais avoir à apprendre dans le film. D'accord. Et je m'en fais un scénario que de mon texte, quoi, en fait. D'accord. Ok. Vous êtes super perso, quoi, en fait. Rien à foutre des autres. Non, pas du tout. Non, il y a les autres. Non, non, il y a les autres aussi. Mais comme… Voilà. Vous avez viré tous les personnages, quoi, en fait. Non, c'est pas ça. Pour apprendre. Non, pour apprendre. Mais j'ai compris. Pour apprendre, je me mets… D'accord. C'est un monologue, quoi. Voilà. C'est ça. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a des lunettes ? Ça, c'est aucun intérêt. Un portable un peu cassé. Pourquoi ça n'a pas aucun intérêt, les lunettes ? Un peu cassé. Un portable un peu cassé. Ah oui. Vous montrez bien ? Je ne suis pas adepte des portables. Non. Je n'ai pas changé de portable, quoi. Vous n'êtes pas une fille à iPhone ? Non. Genre iPhone adit qui change toutes les 5 minutes ? Non. Vous n'êtes pas très de technologie ? Non. Un peu, un peu. Mais pas trop. Vous êtes un peu sur Instagram, les réseaux sociaux, tout ça ? Un peu. Pareil. La réponse est la même. Alors, vous photographiez les fleurs ? Des fleurs ? Non. Pourquoi des fleurs ? Je ne sais pas. Ah non, non, non. Tu me dis que quand on est un peu sur Instagram, on photographie des fleurs, des plantes. Ah non, non, non. Jamais. Pas de fleurs, non. Vous photographiez quoi ? Euh… Mes pieds. Les pieds ? Non plus. Ni les fleurs, ni les pieds. Qu'est-ce que je photographie ? Non, ça peut être une photo de tournage. Ça peut être… Oui, ça peut être… Plus, pas tellement les pieds, le ciel. D'accord. Ça peut être les ciels, ouais. Ça peut être le ciel, ouais. Je photographie des ciels, ouais. Ok. Qu'est-ce que j'ai ? Euh… Non, des choses… Des gens… Voilà. Des gens que j'aime bien. Ou des gens… Pas des gens perso, mais par exemple, voilà, Piccoli. Je mets des photos de Piccoli parce que j'admirais Piccoli. C'est vrai ? Racontez-moi un peu. Piccoli ? Bah ouais. Pourquoi ? Pour moi, c'est un acteur inspirant, vraiment. C'est une espèce de force inouïe, un amour incroyable pour le cinéma et le théâtre, pour l'incarnation. Je trouve que c'est un personnage incroyable. Enfin, c'est un acteur incroyable de liberté et de force. Je trouve qu'en fait, c'est l'incarnation de la force, Piccoli. Ouais. Quand je vois Piccoli, je pense… Oh, force ! D'accord. Et puissance. Ouais. C'est vrai. Et du coup, c'est inspirant. Ouais, ouais. Je pense souvent à lui, en fait. Quand je joue, je me dis souvent… Alors, comment il le ferait, Piccoli ? Ah ouais ? C'est marrant, ça. Ouais. Enfin, Piccoli ou d'autres. Ça peut être des femmes aussi. Mais Piccoli, c'est une source d'inspiration. Ouais, vraiment. Et puis, c'est un acteur libre. Ouais. C'est un acteur, je pense qu'on ne sait jamais ce qu'il va faire. Tout d'un coup, il va s'énerver. Tout d'un coup, il va hurler. Il a une voix très douce en même temps. Il avait une voix très douce dans certains films de Sautet. Et en même temps, il peut être colérique dans d'autres films de Sautet. Non, non, il y a lui. Non, mais plein d'acteurs ou d'actrices m'inspirent. Anna Karina. Vous voyez, j'ai mis une photo d'Anna Karina, que je trouvais merveilleuse aussi. Pourquoi Anna Karina ? Parce que, pareil, c'était une actrice qui avait énormément de fantaisie, je trouvais. Et de grâce. Ouais. Elle chantait, elle dansait. Et peu importe qu'elle chantait bien ou mal. Elle avait un peu de mélancolie aussi. Chez elle ? Ouais. Absolument, absolument. Oui, c'est ça. La gaieté et la tristesse en même temps, absolument. C'est ça. C'est la mélancolie, je crois. La mélancolie, oui. Le bonheur d'être triste. Ouais, absolument. Ouais. Et en même temps, elle avait quelque chose de clownesque. Ouais. C'est ça qui était drôle, c'est ça qui était beau chez elle. Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà. J'ai pas quoi faire. Voilà, voilà. C'est vrai, elle avait des sorties comme ça, très lumineuses. Ouais, très. Très drôle en même temps. Moi, elle me faisait très drôle. Très drôle et en même temps, vous avez raison. En même temps, une grande mélancolie en elle. Ouais, c'est vrai. Qui était bouleversante. Oui, voilà, je peux poster ça. Je peux poster Black Lives Matter. Je peux poster... Pourquoi Black Lives Matter ? Parce que c'était bien qu'enfin, on se réveille et qu'enfin, que des Blancs défilent pour des Noirs. Pourquoi cette cause-là en particulier ? Parce que c'est une cause qui est tellement... Ça dure depuis tellement longtemps. Qu'il y ait enfin ce réveil, cet éveil et ce réveil, que ce soit en Amérique ou en France, tant mieux. Voilà. La lutte pour l'égalité, quoi. Une égalité des droits. Ouais. Et là, enfin, c'est terrible, c'est terrible. Parce que ça, voilà, ça continue, je veux dire. Il y a encore des violences. Ouais. Mais enfin, les gens... Les consciences se sont réveillées. Et voilà. Et on sait que l'égalité n'existe pas. Donc, il va falloir que... Il faut faire en sorte que ça existe. OK. Vous luttez contre ça au quotidien ? Enfin, la justice, c'est quelque chose qui est important pour vous ? Oui. Pourquoi ? Pourquoi ? Ça vient d'où, en fait ? Ça vient d'où ? Pourquoi ce combat-là, en fait ? Non, mais ce combat-là, comme d'autres... Enfin, je ne sais pas... Je ne me bats pas. Enfin, je veux dire, si, je me bats dans le sens où là, j'en parle, par exemple. Mais... Non, mais en fait, est-ce que l'injustice, c'est quelque chose qui vous révolte plus particulièrement qu'autre chose ? Ah oui. Oui, oui, oui. Ça me révolte, oui. Oui, oui. Ça me révolte. Vous avez un exemple en particulier, quelque chose qui vous a révolté profondément ? Qui m'a révolté récemment, vous voulez dire profondément ? Pas récemment. Quelque chose dans votre vie qui a été révoltant et que vous avez vécu comme une injustice, peut-être ? Oh, mais... Je ne sais pas. Je n'ai pas d'exemple précis. On y assiste tous les jours. D'accord. On y assiste tous les jours. Que ce soit, je n'en sais rien, dans le métro, dans la rue, sur un tournage. Voyez, on y assiste tous les jours. D'accord. Je pense qu'il ne faut pas s'y faire. Ok. Non, mais parce que parfois, dans l'enfance, il peut y avoir des déclics sur des choses comme ça. C'est pour ça que je parle de ça. Il y a dû en avoir. Là, je n'ai pas de souvenirs précis. D'accord. Mais il y a dû en avoir d'assister à une humiliation d'élèves. Vous voyez ça, je m'en souviens de ça. Oui, si, si. Vous faisiez partie des élèves qui pouvaient se lever et défendre quelqu'un. Ah oui. Ça, ça vous est arrivé. Oui, oui. Il ne faut pas déconner avec la justice. Oui, c'est ça. Oui, je suis très réactive. Oui. Ok. Là, vous seriez prête à sortir dans la rue et aller manifester ? Ça, donc des lunettes. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, une crème pour les mains quand même, de temps en temps. Ok. À force d'avoir les... À force d'avoir du gel. Caudalie. Caudalie. Vous aimez bien cette marque ? Oui. Ok. Est-ce qu'on vous donne beaucoup de produits en tant qu'actrice ? Oui, on m'en donne. Oui, oui. Ça vous arrive. Ok. Vous aimez quels produits, vous ? Qu'est-ce que j'aime comme produit ? Ouais. À part MAC. À part MAC, oui. Mais MAC, c'est plus des produits de maquillage. C'est ça. C'est pas des problèmes de soins. Ouais. Vous avez des soins parce que là, avec les masques, etc., on a des problèmes de peau. Ouais, ouais, ouais. Vous mettez quoi ? Si, si. Je fais des masques. Alors, j'ai un gommage que j'adore qui s'appelle de chez Pierre Auger. D'accord. Qui est un gommage très doux. D'accord. Non abrasif. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est très, très bien. Ok. Et ensuite, oui, oui, je fais des masques. Je fais toutes sortes de masques. J'ai des masques à l'argile, des masques à la rose. Ouais. Je change un peu. Ah, c'est super les masques à l'argile pour les problèmes de peau en ce moment. Voilà. Exactement. Et là, il éclat. En fait, ça fait une peau magnifique. C'est ça. Et moi, je vous conseille le sérum anti-soif de Absolution. Absolution, c'est une marque ? C'est une marque, oui. Ah, je ne connais pas. Mais donnez-moi des... Ah, moi, je veux bien... Que je représente. Ah, mais dites-moi. Ça m'intéresse, moi, les marques même en crème de jour, par exemple. Qu'est-ce que vous aimez ? C'est moi qui me pose des questions. Absolution. C'est une très bonne marque. C'est bio. D'accord. Cosmétiques bio. Et il y a des make-up vegan. D'accord. En partenariat avec Christophe Danchot, que vous connaissez peut-être. C'est un make-up artiste. D'accord. Et donc, du make-up vegan, c'est quand même pas mal. Mais ça se trouve où ? C'est clair. Alors, vous pouvez le trouver au bon marché, dans les mademoiselles bio ou sur internet. D'accord. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer la main. Je vais vous montrer la main. Je vais vous montrer tout à l'heure. D'accord. Ok. Voilà. La solution, c'est vraiment génial au niveau des odeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir l'odeur. Mais il y a une odeur. D'accord. C'est très particulier. Oui. Moi, je suis très sensible aux odeurs de rose, en fait. D'accord. Moi, j'ai quasiment tout. Enfin, je me parfume tout le temps à la rose. Ok. Ah oui. Ça sent. Ah oui. C'est bien, ça. Les odeurs de rose. Ça, je vous le donne aussi. Ça, c'est des seuls forts. Et pour les cheveux, vous avez quelqu'un, un coiffeur ? Parce que vous avez une très belle coupe de cheveux. Ah oui. J'ai un coiffeur. Je vous le donnerai tout à l'heure. C'est qui ? Il s'appelle Ruiz. C'est un coiffeur. Il a un salon de coiffure. D'accord. Il ne fait pas partie d'une chaîne. D'accord. Et il est très bien. Très, très bien. Et ça, c'est... Enfin, il faut aimer, mais moi, j'adore. C'est que de la rose, en fait. Ah oui ? C'est une soliflore. Et c'est Annie Goutal qui fait ça. C'est Annie Goutal. Ouais. Ça s'appelle Rose splendide. Ah, génial. Et ça sent extrêmement bon. C'est hyper bon, Annie Goutal. Ça sent extrêmement bon. Ouais. Ça vous fait penser à quoi, la rose ? Juste à la fleur. Moi, j'adore les jardins de roses, quoi. Vraiment, juste la fleur. Vous allez parfois au jardin de Bagatelle ? Oui, mais partout où il y a des roses, je vais. Ouais. En fait, ouais. J'adore ça. Et justement, en Angleterre, ils sont très... Moi, je suis allé un jour en Angleterre, justement, et dans un parc. C'était un parc entier, en plein Londres. Ouais. Il n'y avait que des roses. D'accord. Plein de sortes de roses, plein de... voilà, de formes de roses. Et ils sont très sensibles à la rose en Angleterre. D'accord. Moi aussi, voilà. Très bien. Et alors, l'Angleterre, vous y allez souvent ? Non, je ne vais pas spécialement. Moi, j'y suis allée deux, trois fois comme ça. Je ne vais pas spécialement en Angleterre. Mais j'aime bien y aller, ouais. J'aime bien leur culture, j'aime bien leur humour et j'aime bien leur folie. D'accord. Bon là, en ce moment, leur folie, je l'aime moins. Pourquoi ? Brexit ? Bah oui. Brexit, Boris Johnson... C'est ça. Ça ne donne plus du tout envie, non ? Non, mais ce n'est pas eux en même temps, les pauvres. Non. Bah, c'est une partie d'eux, quoi. C'est comme nous, on ne nous aime pas trop en ce moment. Mais on ne sait pas de notre faute. Voilà, c'est ça. Ou comme Trump avec les États-Unis, quoi. C'est-à-dire, il y a la moitié qui ne comprend pas et puis l'autre moitié qui se bat contre lui, quoi. Après, c'est très divisé, ouais. C'est très étrange. Alors, qu'est-ce que vous avez comme activité, actualité ? Alors, là, je suis en train de tourner une série qui s'appelle Alex Hugo. Donc là, je repars... Il y a six saisons, c'est ça, ou cinq ? Là, ce sera la sixième saison ? Oui, je crois que c'est la sixième saison, absolument. D'accord. Absolument. Et du coup, là, je suis entre deux tournages, en fait. D'accord. Là, on vient de finir un épisode et on recommence un autre épisode, là, cette semaine. D'accord. Voilà. Et ensuite... Ça fait combien d'années que vous faites... Non, ça ne fait pas très longtemps. Moi, je suis entrée dans cette série au milieu. D'accord. Donc, ça doit faire trois ans, trois, quatre ans que j'y suis. D'accord. Voilà, je crois que c'est ça. Ok. Très bien. Et donc, là, je pars tourner la semaine prochaine. Et ensuite, je vais tourner avec Sylvie Testu. D'accord. Mais tout ça, j'espère que les tournages vont se faire. J'espère que les tournages vont être trop impactés par ça. Voilà. Mais voilà. Ok. Et qu'elle est... D'accord. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres choses dans votre sac, Marilyn ? Est-ce que j'ai d'autres choses dans mon sac à part un bouquin, des Haribo ? Ben non, je ne vois pas. Attendez. À part des lunettes. Je ne vais pas me montrer des lunettes de vue. Ça n'a aucun intérêt. Non, je crois que c'est tout. Ça y est. Ok. Vous avez vidé votre sac. J'ai vidé mon sac. Vous avez encore plein de choses à vider, je suppose. Est-ce qu'il y a un double fond dans votre sac ? Il y a quoi, il y a un double fond ? Oui, c'est ça. Si, mes cigarettes. Mais on va pas faire de la marque. C'est le moment de faire de la résistance. On veut tout savoir. Oui, c'est ça. Si, les cigarettes, voilà. C'est ça. Vous êtes quelqu'un de mystérieux. Je ne sais pas si je suis quelqu'un. Vous savez, moi, si j'avais à vous décrire comme actrice, je dirais Marilyn Cantwell est une actrice mystérieuse. Ah, ça me plaît. Moi, ça me plaît. Avec une âme, avec une belle âme. Ah, ça me fait plaisir ce que vous me dites. On voit. Parce que le mystère, si vous me dites mystérieux, je pense que ça veut dire qu'on a toujours envie d'y retourner et de s'y intéresser. Oui, exactement. Donc, ça me plaît que vous me disiez ça parce que je me dis que on a envie de percer, quoi, je suis sûr. Oui. Du coup, on a envie de me revoir. C'est ça. Exactement. J'espère, oui. Bah oui. C'est pour ça que vous durez. Oui, oui, vous avez raison. Enfin, j'espère, oui. Non, c'est joli, c'est joli ce que vous dites. C'est beau, oui. On va finir là-dessus sur la beauté, alors. On arrête quoi ? On va finir là-dessus sur la beauté. Oui, la beauté. Est-ce que vous avez une belle phrase à me dire avant ? Ou un texte, un poème, je ne sais pas. Un poème, oui, je peux vous dire ça. Il faut opposer au pessimisme de la raison, l'optimisme de la volonté. En ce moment, on n'a pas d'autre choix. À bientôt. À bientôt. Mais prenez soin de vous.